Salut tout le monde, ça fait longtemps que je ne le suis pas montré, du coup je vous ai préparé un focus sur Jason Chiga. Jason Chiga est donc un auteur de BD américain, aussi créateur de jeux de société. Il est diplômé en mathématiques pures et ce détail a son importance. C'est une sorte de scientifique de la BD qui cultive un goût certain pour les casse-têtes et les expérimentations narratives. Son personnage principal est en quelque sorte une projection de lui-même, parce que c'est un grand fanat des mathématiques. Il va vivre pas mal d'aventures assez improbables et on va très vite se demander où est-ce qu'on a mis les pieds. Je vais commencer par vous parler de Book Hunter. Suite au vol d'un livre dans la bibliothèque d'Auckland, un inspecteur de la police des bibliothèques va tout faire pour retrouver le voleur. Fusillade, interrogatoire musclé et course-poursuite, on retrouve tous les codes de l'enquête policière. Dans cette BD, les livres sont un bien précieux. C'est une sorte de déclaration d'amour aux bibliothèques et au savoir qu'elles contiennent. Maintenant, imaginez-vous bloqué dans une cabine téléphonique entourée de béton sans savoir ce que vous faites là. Et vous aurez le pitch de Flip. Le héros, très doué en mathématiques, utilisera ce qu'il a à portée de main et ses connaissances pour comprendre ce qu'il fait là et essayer de s'en sortir. Au fur et à mesure de l'histoire, l'auteur semble prendre un malin plaisir à mettre son personnage en difficulté. Même si tout n'est pas d'une super cohérence, ce récit un peu fou est un exercice de style que j'ai trouvé très intéressant. Et même qu'on a une jolie délicace. Et puis, il y a Démon, une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors, c'est son dernier projet en date. Le pitch est tout aussi alléchant, quoique un petit peu plus glauque. Jimmy Lee est prof de maths. Il n'a plus de raison de vivre et décide de se suicider dans un petit motel. Il se réveille ensuite dans le même motel, en pleine forme, mais il n'y a plus aucune trace de son acte ni de la note qu'il avait posée sur le bureau juste avant. Il se suicide à nouveau d'une manière différente, mais rebelote. Il se réveille comme si de rien n'était. Cette fois, il trouve un revolver et se tire une balle dans la tête. Il se réveille dans une baignoire, avec un impact de balle dans le mur. Vous l'aurez compris, Jimmy Lee ne peut pas mourir. Et ce ne sont là que les premières pages d'une série pleine de rebondissements, prévues en quatre tomes, dont les deux premiers sont déjà sortis. Selon l'auteur lui-même, ils seront chacun plus intenses, plus violents, et plus dégénérés les uns que les autres. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Avec ces trois bandes dessinées, on a vu que Jason Chiga aimait jouer avec nous et notre curiosité. Cette fois, dans Vanille ou au chocolat, on n'est plus spectateur, mais bien acteur de l'histoire. Vanille ou au chocolat est une bande dessinée interactive dans laquelle on va suivre un jeune garçon qui veut s'acheter une glace. Premier choix, prendra-t-il Vanille ou bien chocolat ? Ça en découle une histoire bien loufoque qui pourra mener l'humanité jusqu'à son anéantissement total. Avec ces 3800 histoires possibles, le lecteur va devoir naviguer de bulle en bulle à travers l'espace et le temps, trouver des codes, résoudre des énigmes et finalement chercher la réponse au mystère qui se cache derrière toute cette aventure. On connaît les BD et histoires interactives qui nous disent aller à la page machin ou à la case temps. Cette fois, c'est une expérience narrative inédite. Les bulles sont connectées par des petits tubes qui vous feront naviguer à travers les onglets du livre. Et comme à son habitude, l'auteur nous offre une fin des plus folles, impossible à prédire. La bande dessinée expérimentale et interactive intéresse beaucoup Jason Chiga. Il va faire beaucoup de concepts qui vont être trop coûteux pour être édité. Il va par exemple coller deux BD pour que l'une fasse le marque-page de l'autre. Il va faire des collages, des dépliants, bref tout ça, ça fait peur aux éditeurs. Si vous êtes curieux et manuel, sachez que Jason Chiga a fait son propre tuto sur internet où il explique comment faire sa petite BD interactive. Ça se présente comme ça. Il va y avoir deux choix et quatre fins différentes. C'est très simple et super sympa à faire. Voilà, j'espère que ce focus vous aura intéressé. Scott McCloud, théoricien de la bande dessinée et inventeur du concept des 24 heures de la BD, a dit quelque chose comme « Du génie plus de la folie égale Jason Chiga ». Et je trouve que ça résume assez bien le personnage. En tout cas, si vous aimez les énigmes et le mystère, lancez-vous et n'hésitez pas à découvrir cet improbable auteur qui est Jason Chiga. Allez, ciao ! Et puis, il y a démon. Ça va être Danie. Merde. Alors, il n'a plus de raison de vivre et se suicide. Et se suicide. C'est du malise. Le lecteur va devoir sauter de bulles en bulles, de bulles à un bulle, de bulles à un bulle, avec ses 300 810. Scott McCloud, théoricien de la bande dessinée et théoricien de la bande dessinée, deux fois théoricien le mec, balèze. Ça, c'est produit TFi. Un decade égale. Ils se sont sortisent sous le tout de petits. Et voilà ?